il est 2 heures du matin je suis désolé de tourner cette vidéo aussi tard ça va être une vidéo en chuchotement ou en tout cas pour pas trop réveiller mes parents j'ai eu j'ai une insomnie je n'arrive pas à dormir donc je me suis dit bah autant aller sur warframe pour tourner une petite vidéo faire un peu de montage pour que ça passe bref on est le 3 février 2020 et on a enfin la suite des ondes nocturnes comme vous voyez j'ai un peu pris de retard je suis désolé là je pense qu'on peut littéralement être pallier 32 voire 34 par là donc il ya les nouvelles missions je vais sûrement en faire ce soir après que la vidéo soit montée préparée de toute façon je pense qu'elle sortira le lundi matin je pense que ça va être un rythme que je vais faire lundi matin 7h30 voilà la vidéo sort au moins c'est fait comme ça vous aurez toutes les nouveautés pendant vous mangez petit déjeuner bah voilà la petite vidéo pour vous alors on va commencer par la journalière donc celle qui va rester encore trois jours éliminé 150 et demi avec des dégâts électriques donc pour cela je vous préconise de prendre volt ça ira très très vite et sinon après n'importe quelle arme qui comporte des dégâts élémentaux électriques on passe à la première hebdomadaire terminé trois missions d'espionnage bon pour l'âge pour rien vous dire de plus à part si pour les prochaines il y aura un lien qu'on pourra faire pour ces deux missions ensuite et des clèmes avec sa mission hebdomadaire là encore souvent c'est une survie en moi je tombe souvent tout le temps sur des survies même mais des fois c'est des défenses voilà c'est pas très compliqué vous allez dans un relais et vous allez voir par où il y aura écrit en dessous et des clèmes voilà vous l'aider la mission est très simple on poursuit avec terminé trois missions de capture ok super encore une fois c'est comme la mission d'espionnage si à la suite des missions il ya quelque chose d'intéressant je vous le dirai mais s'il n'y a rien bah faire trois captures quoi rien de bien compliqué déverrouiller quatre soupes de l'épave au requin donc ça c'est très simple j'ai fait une vidéo mais qui date il ya très longtemps je crois ça fait à peu près un an que je les sortis il n'y a pas de je ne parle pas de danse que de l'écrit pour ceux qui ne savent pas je vous conseille quand même d'aller la voir mais le mieux je pense c'est d'aller voir directement sur le wiki ou de demander à des gens je ferai j'en ferai une vidéo je pense beaucoup plus détaillé plus tard moi personnellement je les fais tout seul j'ai pas envie d'amener des pays même là mes potes ils sont pas co donc je vais faire ça tout seul mais voilà c'est pas très compliqué faut le faire quatre fois de quoi peut-être choper super étendu à toi aussi tu passes je pense à toi trois centrailles et pas de super étendu pour ceux qui comprennent donc voilà déverrouiller quatre soupes de l'épave au kin ce n'est pas très compliqué on passe à la dernière hebdomadaire compléter huit zones de l'assaut du sanctuaire ça c'est cool parce que ça ça fait partie des nouvelles missions en fait entre parenthèses avant c'était compléter en une seule fois huit zones de l'assaut du sanctuaire là maintenant en fait il suffit juste de faire vous pouvez faire deux zones quatre zones et deux zones ça vous fera en tous huit zones et vous pouvez sortir entre les zones donc c'est ça ce qui est cool si jamais vous voulez monter des armes et tout c'est le bon truc moi je trouve au niveau des hebdomadaire il n'y a rien de bien compliqué cette semaine c'est cool au moins je pense que je vais pouvoir les définir ce soir c'est déjà pas mal on va passer aux élites terminer une mission de défense en atteignant au moins la vingtième vague balas je pense que là moi je vais faire une fissure je pense un vague c'est très très rapide un jeu partir avec mes a je pense peut-être que j'irai en solo mais voilà une mission de défense 20 vagues très très simple et la deuxième éliminer un spectre du bosquet d'argent alors là là c'est une vidéo que je veux vous faire depuis pas mal de temps je sais pas si je vais la tourner peut-être ce soir si je me prépare ouais parce que pour ceux qui ne savent pas donc dans la semaine il va y avoir la première vidéo de la série des zones nocturnes en gros c'est des missions des zones nocturnes mais au lieu de faire une vidéo je vous montre toutes les zones nocturnes là je fais une vidéo je vous montre une mission en particulier des zones nocturnes et celle qui va sortir sera trouver toutes les cages dans trois missions de sabotage je vous explique ma technique pour le faire le plus rapidement possible en solo donc là bah pour éliminer un spectre du bosquet d'argent à part vous dire que bah c'est la même chose que dans la quête le bosquet d'argent en gros faut faut scanner des plantes des machins des bidules faut aller faut crafter les apophytes et aller ou du moins trouver la salle qui est sur terre elle est très simple à trouver vous mettez vous butez voilà c'est bon point et bah pour une fois une semaine très simple je suis assez content parce que je vais pouvoir tout faire en moins d'une heure je pense clairement on va aller jockey on va aller jeter pardon un petit tour sur la boutique on a toujours les sets de vos bancs toujours les catalyseurs les extrénitins qu'il va falloir que je recharge parce que je vais en avoir besoin j'ai chopé à peu près quatre formats aura les dix mille cuva on a des casques on n'a pas beaucoup de casques bien c'est bizarre on a des auras marlok la dague en céramique la dague de saumon et la dague de chaleur ok d'accord bah vraiment pour une fois je suis assez content parce que bah c'était pas du genre comment on appelle ça des zones nocturnes compliquées en fait les missions sont très simples je vais pouvoir les faire très vite donc un gros gros point positif en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu si tu as la moindre question par rapport aux missions que je t'ai présenté n'hésite pas à l'écrit dans les commentaires c'est un espace qui t'est réservé donc profites en si tu préfères que la vidéo sorte le matin comme aujourd'hui n'hésite pas à écrire le dans les commentaires et fais le moi savoir avec le like en tout cas moi ça m'a plu de la tourner comme ça je vais la monter tranquille je vais l'uploader et voilà il y aura la miniature donc pour un peu teaser ce qui va arriver cette semaine donc il y aura la vidéo que je t'ai utilisé tout à l'heure des zones nocturnes et bien sûr le pour la première vidéo d'un autre jeu que warframe oui je me lance un peu entre parenthèses ça va être doom donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo voilà je te dis va y avoir doom sur la chaîne très 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 prochainement voir cette semaine j'ai déjà tourné pas mal de vidéos je les ai montées ne t'inquiète pas et bien sûr il y aura doom éternale il y aura plein de choses le résultat du giveaway arrive très très vite je tourne la vidéo mercredi elle sera disponible vendredi voilà par là vendredi samedi en tout cas elle sera là nous inquiétez pas je vous ai pas oublié les joueurs switch enfin bref je te dis à plus t'es no bye